salut à tous comment allez-vous on se retrouve pour la vidéo de vendredi je sais que vous l'attentiez impatiemment c'est la vidéo de l'ouverture du brochet 2016 donc nous étions partis avec nico et mon frère kiss kaka fishing sur le lac de l'akano bien évidemment en bateau avec le bateau du frérot vient plus de refaire d'ailleurs petite anecdote on a fait un trou dans la coupe du bateau et du coup on prenait l'eau à chaque fois donc on était obligé de pomper manuellement donc je vous avoue que ça a été assez difficile vous allez voir dans le reste de la vidéo tout d'abord j'ai commencé bien évidemment on est arrivé sur le spot vers 6h30 7h donc cela n'était pas encore levé vous voyez au fond donc on a commencé enfin moi personnellement j'ai commencé au leurre de surface comme à mes habitudes avec avec le popper finesse de chez dame en 8,5 cm avec un son assez aigu pour les perches je vous avoue que je voulais tenter les perches voir si elle voulait bien monter en surface malheureusement ça ne m'a pas réussi du tout il y a vraiment vraiment galéré à prendre du poisson avec avec le popper j'ai même pas eu une seule attaque généralement sur le lac de l'akano je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière vous avez fait une vidéo justement sur sur une perche de 37 cette année ça a été difficile pour tout le monde je vous en dirai un petit peu plus dans la suite de la vidéo donc je vous laisse avec ces images et puis on se retrouve tout de suite et Donc changement de poste, changement de technique, je décide de passer avec le Kikesmino, donc c'est un Shada palette à animer en temps de scie, donc vous voyez je fais des grandes tirées et je laisse retomber le leurre avec la palette qu'il y a derrière, ça crée un monté de plat-lance et du coup la touche se fait souvent à la descente, vous allez voir, juste maintenant, poisson, c'est quoi, un petit pike, c'est à quoi, Kikesmino, non, c'est bon. Ah, il a goupé hein ! Par contre, il n'y a pas de combat hein ! Attends, je vais juste tomber comme ça, mon gant. Voilà, first fish ! Wouhou ! C'est l'ouverture ! Allez, on la remet à l'autre, les gars ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! T'as la cam ? Ouais, c'est bon. T'as la cam ? Ouais, c'est bon. T'as la cam ? Ah, il fait 60, tu vois ? Allez, montre-le nous. Donc la pause du midi, on retrouve quelques pêcheurs, notamment des jeunes en flop et des anciens qui pêchent beaucoup sur le lac de l'Akano. Ils nous disent eux-mêmes que ça a été très difficile cette ouverture, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais bon, c'est un bon moment à passer au bord de l'eau avec les amis, entre collègues, et ça fait toujours plaisir. Et là on repart directement, toujours avec la même technique, avec un shad à palettes animé en danse. Vraiment c'est une très bonne technique sur ce lac. Vraiment, je sais que le frais m'a dit qu'il avait beaucoup de résultats avec ce type de technique. Maintenant, là vous allez voir, Nico rate un pot poisson. Vous allez voir, je vous laisse avec la touche. C'est le premier que je l'ai vu monter, derrière. Dommage ! Laisse-toi, laisse-toi ! Voilà, la vidéo est déjà finie. Je sais qu'elle n'était pas très très longue étant donné la quantité de poissons qu'on a pris. C'était vraiment très sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce type de montage vidéo avec des petites histoires. Je sais que vous m'avez beaucoup demandé justement dans la vidéo où vous avez posé des questions. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt, bye bye !